Les nouvelles de mon potos Jungle Bush Alors je ne sais pas du tout ce qui m'a pris Une mouche qui a dû me piquer Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire En fait c'est grâce à une de mes abonnées Nathalie Serre J'espère que je prononce bien 4150 Encore merci, merci à toi Donc du coup c'est un épipremnum Jungle Star Et non pas ce que j'ai dit avant Désolée Ce matin là il y a une jolie feuille Qui est en train de sortir Ça c'était sur la branche Je vais essayer de la De la sortir délicatement Je sens que ça vient tout doux Avec une main c'est pas facile Voilà Il n'y a pas de résistance Donc là je ne risque pas de la casser Voilà Donc c'était pour l'aider un petit peu Donc ça c'est sur la branche Qui est la plus Varié Gata On va dire celle qui a le plus De coloration Là comme ça Je la trouve très jolie Alors après peut-être que Les variations arrivent après Parce que du coup C'est dommage Enfin c'est dommage C'est pas ça que je veux dire C'est que là Celle-là Elle a l'air vraiment Très très vert foncé On verra si les Oh j'ai du mal ce matin Si les variations là Apparaissent après Parce que du coup En tout cas Elle est vraiment collée A la fenêtre celle-là On ne peut pas faire plus collée Je vous Oui Il faudra que j'y pense A venir Montrer ça Quand elle se sera Un peu plus ouverte Celle-là Hello Alors toujours pendant que Mon fils est en train De faire du squash Voilà Je suis passée Faire un petit tour Chez Gamme Vert Celui que je vous avais Déjà montré à Taverni Et là Je tombe sur cette beauté Avec des petites Variégations blanches Là Alors Pas forcément Enfin c'est vraiment très léger Sur certaines feuilles Là j'essaie de voir Là aussi Si c'est quelque chose Qui est collé dessus ou pas Mais il semblerait Qu'il y ait des petites Variégations blanches Alors je ne pense pas Que ce soit un Global Green Du coup ça ne donne pas D'indication sur l'étiquette 20 euros Mais je le trouvais beau Comme tout Alors Non Je ne pense pas Que ce soit Le Jungle Star Là Comme le dernier Et puis Premdom Que j'ai acheté Ça a l'air vraiment D'être un poto Ça Mystère Les boules de gomme Et là Ohlala Alors Moi honnêtement C'est la première fois Que j'en vois un aussi gros À 23 euros Je suis fan Des Peperomia Hope Ohlalalala Regardez la grosseur Des feuilles Et la longueur Des tiges Je Blablabla Je bug Mais bon J'essaye de faire de la place Là encore En revisionnant ça Parce que je le fais Enfin je commente en voix off Mais Là franchement J'ai du Peperomia Hope Plein les yeux Voilà Donc là Je voulais vous montrer Quelques ficus Là ils faisaient des plantes À 12 euros Les 3 Ça fait un beau ficus À 4 euros Ils sont déjà de belle taille C'est sympa J'en avais eu un Pendant un moment Comme ça J'aime bien Ces grosses feuilles vertes Et puis du coup Je suis passée à autre chose Je crois que je l'ai revendu À un moment Là plutôt le golden Là c'est vraiment le golden Mais alors l'autre L'autre était très très joli Des ficus lirata Ça me fait penser à ceux Que j'avais vus chez Truffaut Là J'avais dit qu'ils faisaient 1m50 Voire 2m Oui non Je ne suis pas de Marseille Presque 60 euros Je crois que ce Truffaut Il était vachement plus cher Mais bon À revérifier Mais en tout cas Ceux-là sont assez jolis Je trouve que Limite C'est pas trop cher Pour 60 euros Mais bon Je ne suis pas une experte En ficus lirata Ici Les moyennes plantes Alors Tout un étal De peperomia Là Waouh Waouh Ok Alors c'est là C'est des petites feuilles Basiques De chez Basique Je ne vais encore jamais craquer Mais 20 euros Moi je trouvais ça super cher Pour un Genre un Comme ça Celui-là Il me fait de l'oeil A chaque fois J'aime beaucoup la structure Comme ça On voit bien Les feuilles bien marquées Je trouve ça très joli Presque 8 euros Donc c'est le Rana Verde Il faudrait que je le note Très tenté Bon ça Encore une autre sorte On le voit Pas si souvent Celui-là Il est sympa aussi Le Carperata Liliane Oui Il était Gavé Gavé de pied Impressionnant C'était très dense Bon après Les plus classiques Je ne sais plus Tous les noms Des peperomias Mais j'aime bien Alors le Langulata Ouais Il est beau J'ai pu avoir Avec des échanges J'ai pu Récupérer Quelques petits pieds Qui sont en train De pousser 9,95 Ouais 10 euros Langulata Et mes petits pieds Sont Bonne En bonne voie Le peperomia Au petit pan Là aussi Il y a 10 euros J'en ai un petit pied Comme ça Et là on passe Au bégonia Au bégonia Non mais Gratte 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 Mais c'est quoi Ces feuilles Mutantes Regardez Celle là Oh Moi j'ai craqué Magnifique Ah ouais Ah ouais Non franchement Mais alors Par contre Non Le bégonia C'est celui De ma grand-mère Et 9,95 Des belles potées Des belles potées à 10 euros Enfin bref Non mais je veux pas commencer une collection de bégonia Je m'en sortirai pas quoi Mais regardez-moi ça Autant que cette feuille là Ça me disait quelque chose Avec beaucoup de blanc comme ça Mais alors la grosse feuille là Ouais 10 euros aussi J'ai pas le nom Désolée Mais autant que la grosse feuille là Comme ça Qu'a beaucoup moins de blanc Mais celle-là Elle est encore plus grosse Non Oh Oh là là En tout cas Enfin franchement Magnifique Celui-là déjà plus Ouais le silver On le voit plus souvent Mais bon Qu'est-ce que c'est joli Mais non Mais Ce carré va tenir Celui-là aussi Il est beau Mais il y a tellement de sortes de feuillages De bégonia De couleurs De quelque chose C'est vrai que c'est magnifique Mais je sais pas si je me lancerai un jour Les chlorophytomes La classique Mais Je suis plus dans les nuances de vert J'aime beaucoup Mais c'est dur à tenir Un bégonia rex Comme ça Là je vais regarder ce petit Espèce de petit arrosoir Mais qui ferait plus d'écho Je l'ai trouvé atypique Par contre 29 Ça ressemblait à un 3 Mais c'était une salissure Mais 30 euros Ça fait beaucoup Oui il y a des petites poires arroseuses Pour ceux que ça intéresse De mémoire C'est 10-12 euros Je crois J'avais dû regarder l'autre fois Là les J'ai pas les noms Je sais pas si c'est Euphorbe Cactus Ripsalis J'arrive pas bien Est-ce que je trouve un nom Ouais Ilocereus Ouais enfin bref Mais bon Un petit peu Un petit peu C'est cause Les petits trucs Bon là Les oxalis Vulcano Machin là Vulcanicola Alléluia J'avais déjà une petite beauté Bon ça avait séché C'est pas évident Alors ici Une très très jolie feuille aussi Oui hein Amis collectionneurs de Legonia Régalez-vous Alors franchement Vous pouvez toujours en acheter 5 sortes différentes Dès que vous sortez en jardinerie Parce que ça pue là J'aime bien aussi Celui-là là Qui a l'air d'être Un petit peu gondolé Ou je sais pas trop quoi Bon il est pas en super état Mais je l'avais déjà vu Dans d'autres jardineries J'aime bien Les Pileagloka Sacré belle potée Pour 8 euros Ça aussi J'aurai l'occasion Je la mettrai dans le caddie Il n'y a pas de problème J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ces minuscules petites feuilles Qu'est-ce que je regarde Quelques Syngonium Tiffenbachia Glaonema Je sais pas Je fais un tout petit tour Sur les peaux Vite fait Pour vous montrer Qu'il y en a une palanquée Et là Des petites plantes cornichons Super Alors Deux lots sperma Je sais pas trop comment ça se dit Il y a 3,95 Si j'ai bien vu Ouais Moi je suis tentée aussi J'en avais eu Quelques petites potées J'en avais revendu une Et la mienne J'avais fait crever Donc j'avais regretté De l'avoir vendue Petite calathea Moins de 5 euros Enfin petite On est plus sur des baby C'est un petit peu au-dessus C'est sympa Elles sont très belles Jolies fleurs Là De De Schlumbergera De cactus de Noël Là A 10 euros Il y en a une belle foncée aussi Là Et en mini En mini aussi Des cactus de Noël Ouais Je crois qu'il est vendu Avec le cachepot Là Ouais 7 euros quand même Et oui Et à chaque fois Je me trempe les mains Je sais pas si vous voyez Il y en a un autre Là aussi Ils sont pleins d'eau Je trouve ça Pas top top Petite composition Qu'est-ce qui est sympa Des Pilea Peperomyodes Big size Là Enfin belle taille A 10 euros Hum 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 Ouais Des petits plants carnivores Bon C'est pas ce qu'ils ont C'est pas ce qu'ils ont Le plus Et puis là Enfin on continue Dans les baby plantes Qu'est-ce qu'il y a Ouais Peut-être pas non plus Du classique En tout cas Je vous laisse regarder Hum Ouais Des petits bébés Bégonnias encore Cette couleur là aussi Est assez flashante Là j'aime beaucoup 2,95 Ouais Ça revient à 2,5 Enfin c'est 2,50 C'est très chaud C'est pas non plus Une grosse différence Ouais Ça me fait penser à vraiment J'en ai 2 petites potées Comme ça Que j'ai réussi à faire repartir De ce Peperomia Burbella Mon Mon Peperomia fétiche Et ça se bouture Mais il se bouture d'enfer En fait A partir d'une feuille C'est impressionnant J'en ai réussi 3 ou 4 boutures Là comme ça Enfin 3 ou 4 séries La Ginuva Là à 3 euros Mais par contre Mes boutures De Peperomia Burbella Je les garde Par contre Enfin bref De la misère Des calencoées Ouais Joli Joli poté Bon c'est vrai Que ça reste de la misère A moins de 3 euros Mais bon C'est sympa C'est la Purple Passion Purple Passion Ouais Assez sympathique J'aime bon Encore des petits Peperomia De la Tradescantia Et Un petit Tompturium Avec une feuille Bravo Ah ouais Non elle était belle La dernière feuille Encore en train de s'ouvrir Peut-être encore En train de grandir Bon il y a un seul pied Qui était détrompé C'est le Cristallinum A 16 euros Quand même Mais bon Il y en avait un Et là Je le change D'emplacement Parce qu'il est détrompé Le terreau C'est à se demander Si ça va pas faire du mal Quand même Même si la feuille Est toute belle Là Moi j'ai peur Moi j'ai peur aux racines Quand même Je me suis fait avoir Comme ça Avec mon Syngonium Freaking Où j'avais acheté La plante La 4,95 Pour la petite poutée Où j'avais acheté Le 5,95 En terreau Détrempé Et puis en fait Non J'ai jamais réussi A récupérer Les racines Ont eu un truc Elles ont pourri C'est kata Là Je suis pas très fougère Mais alors Celle là Ouais Aspellinum Osaka A 10 euros Si j'avais à choisir Une fougère J'ai bien aimé Celle là Avec son côté Piscornu Là Je cherchais pas A savoir pourquoi C'est comme ça De Belle Belle Oya Alors celle là C'est la Crimson Queen Je ne sais plus Ah ouais Un petit peu moins De 20 euros Oui Elles sont Elles sont sympathiques Après Pour 20 euros Il y a de quoi faire Je pense que C'est pas C'est pas déconnant Donc je fais pas Ma préférée Des Oya Et je vous fais Un petit Petite vue d'ensemble Là Des plantes moyennes Je suis pas allée Dans le détail Mais Très beau En très bon état Ce serait cru Dans un jardin botanique Très très sympa Ça pique La forêt de cactus Il y a du choix Très sympathique Il y aurait de quoi S'y attarder Un petit moment Ici Je scrute Je scrute Parce que Dans les succulentes C'est là Que j'avais trouvé Une Oya verte Pubicalix Je crois Légèrement splash Donc je regarde Bon là Ça n'est pas une Mais Qu'est-ce que c'est joli Ça 10 euros Ça ressemble À quoi C'est des petits boudins Aplatis Mais c'était Voilà Moi j'aime bien Là j'aime bien aussi Les espèces de grosses Autentotes Autentos Je sais pas comment on dit J'avais essayé D'en bouturer Et j'ai tout perdu Ça avait bien C'était bien parti Et puis J'ai co-remerdé Quelque part Ouais Non c'est sympathique Je l'ai vu De ce côté-là C'est beau Ouais non Mais celles-là Elles sont Trop Trop bizarroïdes Je trouve ça magnifique Avec les petites touches De roses Il y en a tellement Des belles Des succulentes Regardez-moi Toutes ces Toutes ces nuances De couleurs Oui oi oi C'est joli À chaque fois Je suis scotché Par leur rayon Très joli Très 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 joli Et on arrive au cactus C'est pareil On s'en prend plein la vue Pas plein les doigts Mais plein la vue Bon alors Je regarde par curiosité Un petit cactus greffé 4,4 C'est beau Franchement Chers amis Collectionneurs Collectionneurs De cactus Bon courage Aussi Parce que Oh non Bon pour la petite histoire Moi je sais que mon homme Il me fait pas trop suer Avec les plantes Ça va Il y a quelques fois Il dit Bon ma salade Elle dépasse un peu trop Donc je m'exécute Mais il m'a dit Par contre Non Les cactus Les trucs qui piquent Et tout ça C'est no way Il m'a dit Non Je mets un mon véto Pas de cactus La jolie petite Jolie belle Pottier Regardez tous les pieds Qu'il y a D'Oxalis D'Epi Ouais 7 euros Mais ils sont beaux J'ai jamais tenté Ceux là Mais ils sont Je les trouve Très très jolis Des petites Pannières Des panières Pour ceux que ça intéresse A moins de 10 euros Classique Mais ça fait toujours Son effet Avec une belle plante Et puis là Un petit tour d'ensemble Pour que vous voyez Un petit peu A quoi ressemble Le gamme vert De tavernie Ah oui et non Je crois que je refais Oui voilà Je refais une toute petite séquence Je suis retournée Voir les plantes Et je n'avais pas vu L'autre jour Enfin J'ai trouvé chez Truffaut Une belle Le Conora Maranta Le Conora Fascinator Red Stripes Mais j'avais 3 pieds Et puis elle était belle Et tout A vraiment 5 euros Celle là 3,50 Il n'y a pas photo Je suis contente De ça que j'ai trouvé Alors de ce petit tour En jardinerie Chez gamme vert J'ai ramené De petites Plantes Ultra Descrantia Oui je sais Bon ça reste assez basique Mais j'espère pas avoir Trop de complications J'en ai tellement perdu De misère là Verte Puis là celle-ci Elle est bien pourpre Bon je suis désolée Les lumières C'est la caca J'essaierai de vous la remontrer Sous une autre luminosité Mais bon Moyenne potée Déjà belle 2,95 J'avais envie de repartir Avec une petite misère Là comme ça L'hiver Normalement ça supporte Et Oui parce que J'en avais plus J'adore la plante cornichon J'avais une pauvre petite Alors attendez Peut-être qu'on la voit Ici là Au bout de mon doigt J'avais une pauvre Petite tige Qui survivait Mais ça faisait pas terrible Oh non J'ai craqué J'aime bien Alors du coup Faudra que je la tienne Pas me louper 3,95 Ça va C'est pas gros C'est vite Petite Petite On est le 10 février Là Je sais pas si ça se voit Ça fait beaucoup plus clair En vidéo qu'en vrai Mais En fait Le jour A oublié de se lever C'est juste devant les fenêtres Ça va à peu près Mais c'est catastrophique Je vais voir ce que ça donne Je voulais filmer un petit peu Mais regardez Alors Ouais On voit bien le contraste ici Je vais allumer Il est presque Il est 10h30 du matin Et je vais allumer Je sais que c'est partout pareil Mais qu'est-ce que c'est déprimant Ce temps Brrrr Je voulais en profiter aujourd'hui Pour faire un petit point Sur L'évolution de ma Oya Cronyagna Black Esquimo Black Et je trouve que Les lianes Se sont beaucoup allongées Alors J'espère qu'à un moment Elle pourra me refaire des feuilles Là et là Parce qu'elle m'a fait un petit bouquet Là Et ça pousse encore Qu'est-ce que c'est mignon Vous voyez les mini mini feuilles là C'est plutôt bon signe Mais voilà C'est une tige un petit peu dégarnie là Voilà J'ai ça aussi Je me demande si je vais pas Bon en tout cas Si elle refait pas de feuilles là Sur les intersections Ça se trouve ça s'est cassé Ouh là Ouh là Est-ce que je l'ai mise à côté du bureau Là ça se trouve Il y a des feuilles Qui ont été Embarquées Après on peut pas non plus Toujours faire très Attention à tout A 100% Donc là Si jamais ça repousse pas Je ferai une bouture en tout cas Et puis je couperai là Pour que ça se ramifie Qu'est-ce qu'elle est belle Là regardez Il y a des petites Petites feuilles aussi Là qui arrivent C'est de toute beauté Et j'en ai un petit peu partout Comme ça Là j'ai une longue liane aussi Mais même Même combat Je sais pas pourquoi Il me manque des feuilles là Et puis après c'est reparti En tout cas ça repart bien J'ai encore des feuilles ici Qu'est-ce qu'elle est belle Regardez le nombre de tiges Que je peux avoir là dedans C'est impressionnant Alors je l'arrose assez régulièrement C'est presque autant que la Presque aussi souvent que la Oya Linéaris Non là j'ai pas de En tout cas la tige est jolie Elle est pas séchée Mais j'ai pas encore Des parts de feuilles Je vais tourner Et voir ce que ça donne Regardez encore des tiges là Qu'est-ce que ça donne A bout de celle-là Ah ça a peut-être Un petit peu séché là Attendez je regarde à côté Parce que le focus Ne se fait pas Non c'est une tige Qui repart Ouais ça repart Ici Une petite feuille Mais qui a déjà grossi Ça se passe bien Ouais là j'attends une reprise Et ça c'est une ramification C'est vraiment sympa Très 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 sympa Une ramification spontanée Parce que j'ai rien coupé Ni quoi que ce soit Et voilà il y a une reprise ici Autant que la tige au bout Ne fait pas grand chose Mais voilà Donc elle est en pleine santé Je suis super contente Là aussi ça va repartir C'est un petit bonheur Et je vais la garder pas loin Parce que je veux la voir souvent Qu'est-ce que j'aime C'est C'est panache Ah ouais regardez là aussi Ça repart C'est trop choubidou Donc même à l'intérieur Même par là j'ai des J'ai des départs Mais elle est tellement panachée Sur certaines feuilles Et puis j'adore On voit des Je sais pas comment on dit Des petits abdos Je sais pas trop quoi On voit bien la nervure Là des feuilles J'en suis assez fan De cette petite oia Cette texture là Je l'aime beaucoup Tant que je suis là Quelques nouvelles De mon enturium Je surveille là Depuis quelques jours Il y a un petit peu De jaune encore Mais j'ai l'impression Que la progression S'est arrêtée En termes de trips Bon je peux pas Toutes les retourner Maintenant Mais je surveille Elle a un sachet Là de lutte biologique Anti-trips Et j'ai l'impression Moi je vous montrerai Sur une autre Que j'ai l'impression Que je vois un petit peu Les petites bébêtes Qui sortent Les acariens Qui se promènent Bon je sais pas Si c'est flagrant Là regardez Sur la tige Évidemment ça focus En dessous Je peux pas vous promettre A 100% Que c'est des espèces De petits points là Qu'on voit là Mais ça y ressemblerait Les petits acariens Pardon Les prédateurs Qui vont venir Ouais on les voit là Je pense que c'est ça Qui viennent manger Les larves de trips Pardon Donc elles vont manger Des larves de trips Aussi bien sur le Dans le substrat Que Celles qui ont été Pondues sur les feuilles Regardez Est-ce qu'on va pouvoir En voir un En gros plan Attendez Hop Ah Bah oui en plus Il bouge Ah je suis trop contente Ah je suis trop contente Ah bah j'en ai un En pleine action Allez vas-y cherche T'as faim Et bah Hop Je l'ai éjecté Je tenais plus Non c'est bon Eh les gars Si vous avez faim là Eh bah Il faut trouver Des larves de trips Ah je suis trop contente Ah je suis trop contente Enfin je suis trop contente Ça fait d'autres bébêtes Sur mes plantes Mais Celles-là Elles sont réputées Pas méchantes Oh bah dites donc Alors vous avez La primauté De la petite bestiole Qui bouge en direct Parce que je n'avais Jusque là je surveillais Mais j'en avais jamais Forcément vu encore Pour ceux qui se posent La question Parce que mon fils Il m'a posé la question aussi De me dire Bah oui mais Une fois qu'ils ont mangé Des trips Qu'est-ce que ça devient Les acariens De toute façon Ils ont une durée de vie Ils ont une durée de vie Assez courte Déjà de toute façon Même quand ils mangent Etc Et quand il n'y aura plus Je croise les doigts Quand il n'y aura plus De trips Et bah ils mourront Et puis tout simplement Voilà Ils s'éteindront Alors si je continue Du coup j'ai remonté Mon tortum Ici Puisque monsieur le chat Je ne sais pas Si vous avez suivi Dans mes vidéos précédentes Puisque mon chat Avait décidé De commencer A grignoter Le bout des feuilles Il a bien fallu Que j'agisse Donc il est remonté À l'étage Là Je dirais Toujours pas d'évolution Alors Tiens Bizarre S'il y a une nouveauté Alors pas d'évolution De cette partie là Parce que je l'avais Depuis longtemps Et par contre Ça c'est nouveau Allons bon Là qu'il va me sortir Deux feuilles en même temps Et bah vas-y pépère Lâche-toi Fais une deuxième feuille Il n'y a pas de soucis Là Oh là 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 Mon philodendron Pédatome Qui Commence à avoir Des feuilles Un petit peu Structurées Là En tout cas Moins basiques Que les feuilles Comme ça Je trouve ça Très très joli Et qui m'en ressort Une autre là Sur l'autre pied Ça donne quoi Où est-ce Oh Ouh là là Ouh là 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 Alerte A toutes les Appel à toutes les voitures C'est quoi cette merde Oh my god Qu'est-ce que c'est que ça Alors j'arrive même pas A redéfinir Si ce sont Ça paraît pas des trips Non mais on y croit ou pas Alors Bien sûr que oui Ce sont des trips Et J'y crois pas là Qu'ils soient là Comme ça En train de me narguer Non mais franchement Restons zen Je vais aller chercher mon bazooka Et je vais les dégommer En plein vol Non de non Et puis ben Je vais voir là Si ma petite feuille Avant de toucher la petite feuille Là et de les faire fuir Je vais voir si la petite feuille Là elle est pas piquée Et puis ben Je vais redéplacer un sachet Un sachet de lutte anti-trips Ah ça faisait un moment Que j'en avais pas vu Mais alors là En filmant Là ils sont magnifiques Bon J'espère que je vais pas louper mon coup A essayer de le faire en filmant Niquier de catastrophe Donc j'ai imbibé un coton De D'alcool C'est ce qu'on fait d'habitude Pour les cochenilles Mais bon je pense que ça va bien Leur dégommer La tête Voilà Du coup Comme les cochenilles Il n'y a pas de raison Je vais délicatement Passer un petit peu la feuille A l'alcool Bon elle est toute jeune J'arrive pas à me rendre compte S'il y a des piqûres Bon je le ferai hors caméra Mais je prendrai une petite loupe Pour voir s'il n'y en a pas d'autres Et puis je surveillerai un peu La petite dernière Qui va bientôt sortir Oh là 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 Pour qu'elle ne noircisse pas Puis lui Je vais lui installer un sachet Il n'y a pas photo En tout cas ma vidéo commence bien Franchement Paf J'ai à peine filmé Une deuxième plante Que j'ai des trips Et voilà Je vais en voir partout Mais ça se trouve Non mais c'est une blague Bon ben voilà Ça en a encore un Ne bougez pas Je refais la même chose Bon ben super Il y en avait un autre Aussi sous la petite feuille Là Bon ce qui est plutôt rassurant C'est que J'ai pas En tout cas visuellement De piqûres Ça c'est la toute dernière feuille Qui continue à grossir Je vais surveiller Je vais lui faire le traitement En plus de La remettre à côté D'un petit sachet Aussi D'acarien Je vais voir Mais c'est reparti Pour un traitement Et il y en avait un autre Là sous la petite feuille Je vais en profiter Pour enlever Une des baby feuilles Là D'origine Là Qui a joli Ah là 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 Ah ok Bon je l'ai pas bien coupé A la base Je le ferai après Là j'ai des belles racines Et lui Il faut que je pense Incessamment sous peu A le passer en pont aussi Parce que regardez Il a un beau système Racinaire Et il est toujours en sphène Donc je vais lui donner plus à manger Quand même Avec un substrat en pont Du coup ici J'étais en train de regarder Je sais pas si vous vous rappelez J'ai séparé J'avais deux pieds comme ça De Croniana White Silver Et j'avais celui là Qui était un petit peu mieux En terreau Mais Je vais le remettre en eau Aussi avec sa copine Parce que regardez Il y a une feuille Qui est tombée là Et il y en a une ici Qui est tombée aussi Donc ça jaunit Un petit peu à la base La queue De la feuille sèche Et puis du coup De ma tige là Est pas top top Donc Trips pas trips Allez Hi hi Des pièces après Non Je vais peut-être même En profiter là Qu'il n'y a plus de feuilles Pour tenter une bouture Je vais couper là Je vais mettre ça en eau aussi Et je vais essayer De faire des reprises Mais il faut que je fasse Quelque chose là Elles se sont pas très bien Dans son terreau Comme sa copine en fait Je vais les rassembler Pardon Ici là C'était ma feuille De Florida Green Qui commençait à jaunir Donc jusque là Ce n'était pas dû aux trips Est-ce qu'il y a une faiblesse Sur cette feuille J'en sais rien C'est une grosse poussière ça Ouais Mais celle là Elle ne me plaît pas Il y a quelque chose Qui lui plaît pas Je vais aller voir en bas En tout cas Ça ne l'a pas empêché De me faire une belle feuille Ici Une belle petite feuille Allez on check En tout cas Il y a une chose Une chose De positif Sur les trips Si si Vous allez Vous allez être d'accord Avec moi C'est que En tout cas Heureusement Qui sont noires Parce que j'avoue Que sur du feuillage vert Et souvent Sur les petites feuilles Là comme ça Qui sont un petit peu Plus claires Avant qu'elles aient Leur couleur définitive Et bien franchement Un trips Ça flashe Donc je ne comprends pas Parce que d'habitude L'évolution Fait que La bête S'adapte Pour passer Un cognito Etc Mais alors là Les trips Ils ont loupé le coche Parce qu'on les voit Super bien Alors Ma Alors Bla 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 Siltepecana J'avais enlevé Quelques feuilles En bas là Plutôt que d'attendre Qu'elles jaunissent Ouais Je crois que celle-là aussi Elle va Je vais l'enlever Et puis peut-être Éventuellement celle-là Donc je suis en train De perdre Toutes les feuilles du bas Voilà Celle-là aussi Bon Le reste Est quand même Assez sympa J'ai enfin Oui je ne sais plus Si je vous l'ai déjà montré Je suis désolée Si je me répète Installer le deuxième tuteur Là Ça va lui faire du bien Puis je pense que ça va vite A gagner du terrain Alors en termes de trips On va surveiller Mais en tout cas lui Mon Oh là là Philodendron Burlmarks Variegata Il me dit Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Parce qu'il me fait Des feuilles De plus en plus petites Ça devrait être Le contraire Non ? Regardez toutes ces feuilles Là Elles sont Rikiki Je vais aller checker Ses racines Je vous montrerai Si jamais je trouve Que ça se trouve Il est trop À l'étroit dans son pot Donc lui aussi Il a un sachet Je ne vois pas encore De traces Puis de toute façon Il fait tellement sombre Aujourd'hui Que je ne vais pas chercher Partout des traces d'acariens Il y a un nuage Là c'est une horreur Je reprendrai Quand j'aurai une éclaircie J'étais embarrassée Enfin je ne savais plus Où remettre ma Ma Oya là Mais je pense que Ce n'est pas trop mal Je vais faire des Suspensions de suspension Je vais essayer de voir Là si comme ça C'est viable Et que ça ne bouge pas trop La luminosité Parce que ce n'est pas le tout Mais c'est sympa De mettre des plantes Devant les portes fenêtres Etc Mais bon Si ça cache la luminosité Aux copines On perd un peu L'intérêt de la lumière Je suis super contente Vous vous rappelez Mon petit Begonia Qui avait des feuilles Complètement par terre Là parce que J'avais oublié de l'arroser Et bien le coup d'arrosage Ça lui a fait Mais miraculeux C'est marrant J'aurais filmé en time lapse J'aurais vu la feuille Se faire doux Et se redresser Donc là Il se porte à merveille Et les petites Du coup les petites feuilles Que j'avais vues Comme celle-ci là Par exemple Et bien elles ont grandi Je ne sais plus C'est celle-là Ou Par en dessous Mais je suis toujours aussi fan Je l'ai rarement vu celui-là Mais qu'est-ce que c'est joli En escargot Comme ça Et avec le bord dentelé Et poilu Non mais franchement Je suis trop contente Et là par contre C'est du velours D'une douceur Bon alors pour l'instant On croise les doigts On tient le bon beau Mon alocasia zebrina Là elle est en train de sacrifier Elle est en train de sacrifier Ces grandes feuilles Là au détriment Enfin parce que du coup Elle en a fait Elle en a fait des petites belles Des petites dernières Donc sur un des deux pieds Là il y a celle-là Qui est en train de s'agrandir Alors par contre Je ne sais pas pourquoi Elle fait Elle me fait une recourbure Pareille au niveau De la tête Je ne sais pas Pourtant la lumière Est bien par là Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas Je vais la tourner Et puis l'autre Oui je vous l'avais montré déjà Mais là je vais l'enlever Parce que ça ne sert plus à rien A chaque fois Je veux tenir l'appareil photo De la main droite Je suis droitière Mais couper de la main gauche C'est trop compliqué C'est trop risqué Donc Celle-ci Il n'y a plus de feuilles Vous voyez Là Ce n'est pas une tige De laquelle Une autre feuille sortira Donc je peux couper à ras Il n'y a pas de souci Tac Regardez Je vous donne un exemple Celle-ci Celle-ci c'est la dernière feuille Donc la prochaine feuille De ce pied là Elle sortira de cette feuille là De derrière là Ça fait vraiment Une petite boursouflure Tout le long de la Tout le long de la tige Et puis là Ça grandit Ça grandit Et à un moment Elle se sépare Un petit peu Comme celle là Vous voyez là On voit bien Que cette nouvelle feuille là Elle est sortie De cette tige De la zébrina Donc si jamais Il avait fallu Que je coupe Cette feuille là Imaginons Il n'aurait pas fallu Que je la coupe à ras Parce que du coup J'aurais coupé La nouvelle feuille Donc si jamais J'ai à couper une tige Qui est la dernière feuille Et bien je coupe Un petit peu plus haut Et je vous invite A le faire Parce que sinon Vous sectionnez Votre nouvelle feuille Voilà Et donc celle là C'est trop choubidou Elle souffre tout doucement Voilà Elle est en train De se déplier J'espère que ça va bien se passer Je ne force pas Elle se débrouille toute seule Donc je vais enlever ça Je vais tâcher De tourner mon pot De toute façon Ça va lui permettre De se redresser Un petit peu celle là Je vais le faire en sorte Allez les mères Alors évidemment Oh là là On essaie de ne pas faire De catastrophe Surtout d'une seule main Oui c'est pratique Mais oui Voilà Je réussis à faire passer La tige Voilà super On va voir Ce qu'elle va faire Elle en se redressant Vers la lumière Donc qui est par là Et puis celle là Ça va lui faire du bien Elle va changer d'orientation Elle va venir se remettre Un petit peu par là Ça fait du bien De changer les plantes De sens Des fois Donc voilà Donc voilà C'est la Locasia Zebrina Qui ressort D'entre les morts Là ça vaut que J'avoue qu'elle revient de loin C'est rigolo La tige de Maoya là Elle est en train D'aller chercher un support Voilà Ça y est Elle a trouvé Je vous jure Je vous jure Que c'est pas moi Qui ai fait ça Bon Je vais voir Si Je ne les confectionne pas Mais bon Si je confectionne Un petit tuteur A celle là Va falloir que je la change de peau Parce que Vous me croirez Si vous voulez Mais elle est encore Dans un baby Mais baby Mini Musculpo Bon C'est pas tous les jours Qu'on se pomponne Alors Bon C'est vrai que c'est pas tous les jours Faudrait que je fasse un petit peu plus d'effort Un petit peu de maquillage Petite touche Non coiffure Je suis souvent comme ça Mais voilà Allez Je pars en soirée Anniversaire D'un couple Enfin Non D'un copain En couple De nos âges A peu près Donc C'est parti pour la fiesta Bon Les enfants Il est 4h du mat 4h du mat Il est temps d'aller se coucher Bonne nuit Petit focus ce matin Là sur mon Burlmark Variegata Celle-ci se maintient C'est vraiment de toute beauté Je pense que c'est la plus belle feuille Que j'ai En ce moment Est-ce que c'est la plus belle De toutes que j'ai eu Je ne sais pas Hop Je Ouais Il est toujours en pleine pousse Alors il fait des petites feuilles Je vous l'ai dit la dernière fois Ça donne ça à peu près Mais bon Je pense que c'est la luminosité Là Il n'est pas sous l'emporticole Lui Donc forcément Bon Il est près de la fenêtre En général Mais ça a pas l'air de suffire Vraiment Il fait un temps pourri En ce moment Donc les petites feuilles Se donnent sort On a vu mieux Même si en termes de De variegation Elle va être superbe Ben en taille C'est pas trop ça Par contre Il explose Je ferai un arrêt sur image Là pour essayer Là par exemple Pour essayer de vous montrer Je pense qu'on les voit Toutes pas mal Le nombre de feuilles Qu'il peut y avoir Rien que sur ce visuel Là J'en ai un paquet Si je tourne un peu Voilà il y en a encore Vous voyez là Par là C'est des petits trucs Qui ressortent Ici Là Là Il est Toujours En train d'exploser En termes de feuilles Ah d'ailleurs Celle là Qui est sous le sachet Là Faut peut-être que je l'ai Je vais peut-être changer Le sachet d'endroit Pour essayer de libérer Celle là Il y en a une belle Là Qui devrait Hop Sortir Mais surtout Ce que j'ai vu Là Hop Pardon Ah d'ailleurs Est-ce qu'on voit Les petits Bon entre les grains de poussière Et les acariens Qui sortent C'est pas toujours évident De distinguer Ah ouais Celle là Faut que je l'enlève Elle a été belle Mais sur la partie Toute blanche Vous voyez ce que ça donne Après Il y a toujours Cette partie là Qui est magnifique Et qui donne de la chlorophylle Bon j'attends Non je dis que je vais l'enlever Mais bon Si ça lui permet De se nourrir Ah pardon Il y avait cette petite feuille Là aussi Pour vous dire Que ça pousse Ça pousse tout petit En ce moment J'ai pas l'impression Que ces feuilles là Vont grossir Plus que ça Après Mais bon C'est des feuilles d'hiver Oui je voulais montrer Le Surtout regardez Les tiges La variation des tiges On voit qu'il est bien Hop là Qu'il a une belle génétique Parce que rien que là Rien que les tiges Comment elles sont striées Et toutes variées C'est magnifique C'est magnifique Tac 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 Donc nous avons De magnifiques racines Donc ça C'est le dépôt du pont Là dans le bas C'est pour ça Que ça fait du bien Des fois De les renettoyer Bon je sais pas Après c'est pour une meilleure visibilité Je pense pas Que ça les dérange Plus que ça Mais ouais J'ai un système racinaire Du feu de dieu là Tac 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 Du calcaire Mais surtout Voilà Les racines Qui veulent se faire la malle Donc il est grand temps Je ferai ça Un de ces quatre Et bien va falloir Que je trouve Un pot D'un diamètre Supérieur Je vais regarder Ce que j'ai en stock Et puis sinon J'irai J'ai vu là Dans ma dernière Jardinerie Dans mon dernier tour Chez Truffaut Qu'ils avaient Ils avaient pas mal de pots Avec des diamètres différents Donc maintenant J'ai un Enfin Ils les ont pas toujours Mais au moins Je saurais Je vais mesurer Quel est ce diamètre là Et je pense qu'il me faut La taille au dessus Quand même Pour lui donner De la place Voilà C'était le petit tour Du Petit update Sur le Burl Marks Mon magnifique Burl Marks Variegata Ici Pardon Dans ma Dans ma petite plante à box Là Je me rends compte Que c'est pas hermétique Bon il y a des trucs Qui marchent D'autres qui marchent pas C'est dommage Autant que j'ai plus de succès Dans une vraie Dans une vraie plante à box Une boîte fermée Comme celle là Par exemple Je trouve que c'est plus homogène En termes de succès Ou d'échec J'en sais rien Parce que pour le coup De la petite serre C'est même pas une plante à box C'est la petite serre J'ai retiré tout ça Donc c'était des tentatives De De bouturage Bon c'est tout sec J'ai pas réussi à garder humide La perlite vermiculite Autant que des fois Et sur certaines potées Ça marche D'autres moins C'est pas grave Là j'essaierai de remettre ailleurs Là les deux petites feuilles vertes Qui ont Qui sont encore vertes Parce que je vais pas garder tout ça On va faire de l'économie de place Ce que je voulais montrer Aujourd'hui C'est que En termes de Traitement De lutte Anti-acarien Ouais Là on les voit Hop Attendez Je vais Bon là je pense Qu'on les voit Désolée J'ai pas un matériel de pro Et c'est pas évident De faire le focus En zoomant Mais je pense que ça C'est des petits acariens C'est des petits acariens Prédateurs Ce qui serait bien C'est qu'ils se Donc j'ai recollé La lecon Ma Mon alocasia L'auteur Bakiana Parce que je pense Qu'elle en avait Elle J'ai coupé la feuille Là Je vais vous montrer Parce que ça Typiquement C'est La piqûre de trips Et Je sais plus où ça en était Mais de toute façon La feuille est pas belle Ça fait absolument J'aille la jeter dehors Donc j'ai coupé Déjà J'ai coupé la feuille Parce que déjà C'était moche Et puis J'ai collé La feuille là Pour que Pour qu'elle aille S'y mettre Enfin Que les acariens Aillent aussi Sur cette plante là C'est pas évident D'avoir un sachet Par plante Alors un truc Qui me plaît Pas du tout Mais pas du tout Pas du tout C'est que là De ce côté là J'avais mis aussi Un sachet ici J'ai revérifié Avec une petite aiguille Enfin voilà Avec une petite pointe d'aiguille Là si le trou Était vraiment ouvert Et il l'était vraiment Par contre De ce côté là Est-ce que ça a manqué D'humidité Je ne sais pas trop Je suis Assez Non C'est un soui Par contre Ici Je ne suis pas contente Excusez-moi Je finis ma phrase Je suis Je suis Je ne suis pas très contente Parce que ça Ça ne me plaît pas du tout Ça ne me plaît pas du tout Tiens d'ailleurs Je ne vais même pas Je suis dégoûtée C'était ma plus Enfin une de mes belles feuilles Là de D'Alocasia Silver Dragon Magnifique Une horreur Donc avant De faire Quoi que ce soit Et de répandre trop Voilà J'aurais pu venir Le faire proprement Avec un ciseau Mais là Je ne veux vraiment pas attendre Je vais mettre celle-là En dehors Ça me saoule Voilà Donc je suis assez déçue Là Je vais jeter un oeil Si je vois les petits acariens Entre la poussière Et les petits acariens Si ça s'en est Si ça s'en est C'est bien Je crois Je ne suis pas une experte Mais j'ai vraiment le doute Si on voit des petites pattes là Bon en tout cas Je ne sais pas ce qu'ils bouffent Mais bon Et des cocos là Ça a l'air d'en être ça Regardez sous la feuille Sous cette feuille là Ça je pense que c'est une ancienne piqûre J'espère Oh là 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 Je vais surveiller celle-là aussi Bon celle-là Elle commence à jaunir Mais je ne sais pas À cause de quoi Et là Il y en a une toute jaune Mais bon C'est peut-être parce qu'elle est ancienne Bon je viendrai la couper Avec un couteau Je ne vais pas faire de De cata Et là C'est quoi J'aime pas trop Quand ça fait ce petit truc là Ce petit truc là Ce petit dessin là C'est typiquement Voilà C'est typiquement piqûre de trips Est-ce que ces petits acariens sont au boulot là C'est du mal à bien voir En tout cas Par résultat des courses J'ai perdu une feuille là Pas facile facile Je touche du bois Parce que ma standelée Yana Elle n'en a jamais eu Mais la surveillance Va être Pour Là c'est des petits acariens ça Enfin j'espère Oh la 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 Que c'est pas simple Que c'est pas simple de vivre avec des plantes Et pour finir cette vidéo Un tour de mes nouvelles feuilles Là c'est ma Pinati Partita Les nouvelles feuilles De mon Alocasia Zebrina Là c'est la Oya Crimson Princess Là c'est une petite Oya Publicalyx Je crois Syngonium Red Arrow Ça c'est mon Burl Marx Variegata C'est une de ces feuilles Là c'est une Philo Pink Princess Mon alocasia Oui non Anthurium Clarinervium Mon grand Ça c'est des petites repousses D'une de mes pousses De sisus discolores Et pour finir Le Potos Mandjula Qui pousse Comme un fou A très bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien